Bonjour et bienvenue encore une fois au Hat Historian, l'historien des chapeaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapeau qui, avec un costume sombre et un parapluie plié, est l'attribut du typique gentleman britannique, le chapeau melon. Un chapeau court, rigide, à bord plat avec une calotte bombée, le chapeau melon est une icône anglaise, bien qu'aussi très populaire dans d'autres pays du monde. Pendant des décennies, il était le chapeau quotidien d'ouvriers aux banquiers, et il était omniprésent dans un lieu où sa mémoire a été éclipsée par un autre couvre-chef, le Far West américain. Il a coiffé les têtes de beaucoup de stars de l'aube du cinéma, tels que Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy, et est devenu un élément de la tenue traditionnelle des femmes de Bolivie. Alors maintenant, examinons l'histoire de ce chapeau. Bien que des chapeaux bombés ont existé depuis des siècles, avec notamment le célèbre chapeau traditionnel breton, qui ressemble à un chapeau melon à très large rebord, le chapeau melon tel qu'on le connaît aujourd'hui a ses origines sur la propriété de William Cook, deuxième comte de Leicester à la fin des années 1840. Ces garde-chasse se plaignaient en effet que les hautes formes avec lesquelles ils étaient coiffés, comme le voulaient les normes de l'époque, avaient une tendance à être renversés par des branches d'arbres lorsqu'ils patrouillaient la propriété à cheval, et ils étaient abîmés lorsqu'ils tombaient à terre. Edward, le frère de William, se mit à réfléchir à une solution, et approcha en 1849 la célèbre chapellerie londonienne Lark & Co, qui existe toujours d'ailleurs. Les chapeliers de la boutique furent engagés pour créer un chapeau bas, pratique, qui pouvait passer sous les branches et serait assez rigide pour protéger la tête des chocs. Les chapeliers Thomas et William Bowler, qui donnèrent à ce chapeau son nom anglais de Bowler Hat, s'obligèrent, et en décembre 1849, M. Cook revient pour prendre possession de sa commande. Selon les légendes, lorsque le chapeau lui fut remis, il le plaça à terre et pila deux fois dessus avec force, sans réussir à l'abîmer, et satisfait de sa solidité, paya la somme de 12 shillings, ou environ 50 livres aujourd'hui. Ainsi naquit le premier chapeau melon. Son nom français, on le notera, vient bien prosaïquement de sa vague ressemblance aux dix fruits lorsque coupé et posé sur une assiette. Ce couvre-chef, qui à l'origine était nommé le Cook Hat, selon une tradition de chez Lark de nommer leur création après ceux qu'ils l'ont commandé, se montra rapidement un franc succès. Sa calotte basse le rendit très stable lorsqu'il était confronté au vent ou à des obstacles, et les frères Bowler commencèrent à le commercialiser sous leur propre nom. Il devint très populaire auprès de la classe ouvrière, qui aimait sa forme proche de la tête, et la rigidité du feutre qui offrait une légère protection. Pendant longtemps, il était plus probable de voir un melon sur la tête d'un ouvrier que d'un banquier, qui à cette époque préférait encore le haut de forme. Le chapeau melon se répandit en Europe, y compris en France, mon propre grand-père en possédait un pour sa tenue du dimanche, et finit par arriver en Amérique, où il prit le nom de Deby, car il était souvent porté aux courses de chevaux. Là-bas, il devint très populaire auprès d'ouvriers construisant les chemins de fer, ainsi que beaucoup de cow-boys. Le célèbre Stetson et son large rebord sont l'image qui vient à l'esprit maintenant lorsque l'on pense au Far West. Mais le chapeau qui conquit l'Ouest était en réalité le chapeau melon, apprécié car il ne s'envolait pas à cheval, était solide, et bien sûr assez élégant. Les orlalas, tout comme les shérifs, le portaient souvent, et c'est Hollywood qui nous donna l'image du cow-boy au large chapeau, alors que ce type de coiffe était surtout confinée au début aux ranches des terres ensoleillées comme le Texas. Bien qu'à l'origine surtout portée par les classes populaires, ceux-ci finirent par le remplacer par des casquettes plates qui étaient faciles à ranger dans la poche. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Le rigide melon migra vers les classes plus aisées des villes et devint le chapeau de rigueur de banquiers, avocats, fonctionnaires et hommes d'affaires, particulièrement dans la city de Londres, d'où son association avec l'image de l'anglais typique. On peut voir cette image dans le personnage de Mr. Banks du célèbre film Mary Poppins, qui, plus tard, voit même son melon détruit dans une espèce de cérémonie de dégradation de la banque. Cette place accordée aux melons parmi les hommes de classe continua jusqu'à la première guerre mondiale, lorsqu'ils commençaient à être remplacés par des chapeaux plus souples tels que la Fedora, et se retroussa dans les cercles plus traditionnalistes. Dans le monde du cinéma, il fut également très populaire au début du 20e siècle, surtout comme accessoire pour des personnages comiques tels que le charlot de Chaplin ou le duo célèbre de Laurel et Heidi. Les chapeaux melons bruns sont parfois utilisés dans des films se déroulant dans le passé, et même dans des dessins animés qui utilisent des personnages typés, comme un indicateur d'une grosse brute, souvent accompagnée d'un gros cigare. De l'autre côté des personnages, il peut aussi indiquer une sophistication britannique, comme le personnage de Patrick McNeigh dans Chapeaux melons et bottes de cuir, où le chapeau apparaît même dans le titre français, ou sur beaucoup de vallées. Il est enfin bien célèbre dans le monde francophone comme étant le chapeau de Dupont et Dupont, les fameux policiers amis de Tintin. La fin de son ère de prépondérance fut, comme hélas pour la majorité des chapeaux, les années 60, lorsque les codes vestimentaires plus détendus devinrent la norme et les hommes n'avaient plus à se couvrir. Seuls quelques irréductibles continuèrent à porter quotidiennement, et vers la fin des années 70, il avait quasiment disparu. Quasiment, mais pas complètement. Un endroit intéressant où le chapeau melon est encore partie intégrante de la garde-robe est parmi les femmes quechois de Bolivie, où il l'appelle le bombine. Selon la légende, un ambitieux chapelier anglais avait envoyé un grand lot de chapeaux melons au pays pour les ouvriers britanniques qui construisaient un chemin de fer. Mais, malheureusement, ils étaient trop petits, ou de la mauvaise couleur selon l'histoire. Un vendeur local récupéra le lot et le vendit aux femmes locales, prétendant que c'était la dernière mode européenne, portée haut sur la tête. Depuis, il est devenu un élément du costume local, porté fièrement, et selon une coutume locale, est porté droit et haut lorsque la femme est mariée, et penchée sur le côté si elle est célibataire ou veuve. Dans son pays d'origine, l'Angleterre, et d'autres pays d'Europe, on voit rarement des gens porter le chapeau melon. Mais il reste un élément de la tenue formelle des anciens officiers de la cavalerie britannique, avec naturellement le parapluie. Certains amateurs de chapeaux essayent de lui donner une seconde vie en essayant de capturer ce look si traditionnellement anglais. Et il est un accessoire de mode parmi certains groupes comme des hipsters ou des femmes qui veulent un look un peu moins classique. La version colorée, moins formelle, est aussi populaire parmi les groupes de jazz qui veulent évoquer des tenues d'entre-guerres. Et des versions vertes bon marché sont souvent portées dans des festivales irlandais. Une version avec une grande plume est également portée comme coiffe d'apparat des gardes royaux norvégiens, qui l'adoptèrent à la demande de la princesse Louise en 1860, qui voulait un chapeau pour ses gardes qui pouvaient rivaliser avec les bersaglieri italiens qu'elle avait vus en voyage. Et enfin, à Hockham Hall, son lieu de naissance, le huitième et actuel comte de Leicester, un descendant des frères qui commandèrent le premier, donne encore aujourd'hui un chapeau melon neuf à ses gardes de chasse après un an de service. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt avec un autre chapeau. Jusque lors, chapeau à vous tous.